Un voyage qu'elle n'est pas près d'oublier Le roi, la reine et la princesse héritières des Pays-Bas, Amalia, sont actuellement en déplacement. Pour le premier voyage officiel de la jeune femme de 19 ans, la famille royale a posé ses valises sur l'île d'Aruba, un territoire néerlandais situé dans les Caraïbes, à proximité du Venezuela. Et si le trio a multiplié les sorties pour en apprendre plus sur la culture locale, ils a récemment été perturbés par des protestations, a rapporté le média britannique People. En effet, selon le magazine, le roi Wilhelm Alexander, sa compagne Maxima et leur fille aînée ont été accueillies par une manifestation, ce mardi 31 janvier, alors qu'il assistait à une conférence à l'université d'Aruba. Pire encore, la famille royale a été directement interpellée par une manifestante. En plein milieu de la conférence, portant sur le droit des Caraïbes, une femme luttant contre le colonialisme a levé le poing et a commencé à chanter la chanson Gospel Law, Freedom. Une vidéo de la manifestante, qui a rapidement été emmenée en dehors du lieu de la conférence, a été diffusée sur Twitter. On y aperçoit les trois membres de la famille royale, tous tournés vers la femme, en train de la regarder. Une fois que cette dernière a été escortée hors du bâtiment, la conférence a repris son cours. Amalia et Maxima des Pays-Bas, ambiance décontractée pour leur déplacement dans les Caraïbes est la famille royale britannique. Touchée par des manifestations aux Caraïbes ce n'est pas la première fois qu'une famille royale voit un déplacement officiel aux Caraïbes perturbée par des manifestations contre le colonialisme. En mars 2022, le prince William et Kate Middleton avaient en effet été contraints d'annuler la visite d'une exploitation de cacao au Belize. La raison ? De nombreux villageois avaient organisé une manifestation et certains d'entre eux avaient été photographiés en train de brandir des pancartes avec l'inscription « Le prince William quitte notre terre ». Décidément, les déplacements officiels dans les Caraïbes donnent souvent du fil à retordre aux membres des diverses familles royales. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Royal Portrait Europe Bernard Rupsameen. Crédit photo, Royal Portrait Europe Sous-titrage ST' 501